Bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Aujourd'hui je continue la construction de mes manches de Telecaster. Pour les nouveaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Vincent Brin, je fais des tutos lutteris, du DIY et plein de choses qui tournent autour du thème du bois. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, pensez à le faire et activez la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos que je mettrai en ligne. Aussi si vous aimez mes vidéos, mettez moi des petits pouces bleus, ça m'encourage à continuer. Et puis pour tout savoir du matériel que j'utilise dans mes vidéos, ça se passe dans les liens en dessous dans la description. Donc aujourd'hui on continue les manches de Telecaster. Et comme j'ai terminé de faire les traits de scie pour positionner les frettes, je vais maintenant pouvoir détourer mon manche. Sur le manche avec la touche rapportée, c'est exactement ce qu'il me reste à faire. Je vais détourer le manche, je vais le dégrossir avec ma scie à ruban, puisque j'ai enfin reçu ma lamache en tournée. Ensuite avec mon gabarit, je viens de le mettre pile poil aux bonnes dimensions, et je pourrais venir coller la touche. Sur le manche en une pièce, c'est un petit peu différent, puisque si je le détoure tout de suite, je vais perdre mes bords de référence. Et en fait je vais avoir besoin de garder mes bords de référence, tout simplement pour rattraper une boulette que j'ai faite. En fait ici, il va falloir que je passe le truss road. Alors pour l'instant je ne peux pas le mettre, parce qu'il faut d'abord que j'abaisse ici l'épaisseur de la tête à 1,5 cm, ça c'est l'épaisseur finale. Alors je vais l'enlever de ce côté-là, côté frette, je vais enlever de la matière pour laisser plus qu'un centimètre et demi. Et une fois que ce sera fait, je viendrai percer ici pour retrouver le canal du truss road. Ça va me permettre de le mettre en place. Une fois qu'il sera en place, je vais pouvoir venir mettre ici le morceau de bois un petit peu plus foncé, la fameuse stripe qui vient sur l'arrière du manche. Et en fait, c'est là que j'ai fait une boulette. Alors je pense que je n'ai pas utilisé le bon type de truss road, parce que sur ce truss road-là, la partie ici est plus large que cette partie-là. Et du coup, pour le faire rentrer, j'ai fait une défonce ici un petit peu plus large. Et le problème de ça, c'est que si je viens mettre une bande ici, je ne vais pas mettre une bande ici de bois un peu plus foncé, d'une autre largeur, ça va faire vraiment bizarre sur le manche. Donc je pense que je n'ai pas utilisé le bon truss road, il aurait peut-être fallu avoir un truss road qui fasse la même largeur partout, et j'aurais eu une bande ici. Si j'avais fait comme ça, j'aurais pu venir détourer le manche et continuer normalement. Là, je ne l'ai pas fait. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je finisse de mettre le truss road en place. Et une fois qu'il sera en place, je viendrai ici reprendre la même largeur que j'avais fait là sur toute la longueur du manche. C'est pour ça que j'ai besoin de garder ma face de référence pour pouvoir utiliser ma défonceuse sous table. Parce que je veux vraiment que ma défonce soit bien centrée sur mon manche, donc je ne peux pas le détourer tout de suite. Donc avant de détourer mes manches, je vais d'abord terminer de mettre le truss road sur le manche en une pièce. Je vais donc abaisser mon manche, et pour ça, je vais commencer par faire un petit traçage. Donc déjà, je vais me prendre 2 cm de mou après le sillet. Et ça, c'est une partie que je ne vais pas venir toucher. En fait, je vais réduire l'épaisseur de la tête là, et sur les manches type fender, ici, il y a un petit arrondi entre les deux. Donc je laisse la place pour ça. Je vais maintenant venir tracer une épaisseur de 1,5 cm sur le manche. Et donc, c'est 1,5 cm à partir du dos du manche. Je vais bien hachurer ici la partie enlevée pour ne pas me tromper. Du coup, je voulais enlever ça avec ma scie à ruban pour dégrossir le tout. Alors, ce ne sera pas vraiment nécessaire, puisque j'ai quand même très peu de matière à enlever. Donc je vais faire ça directement à la défonceuse. Pour venir baisser l'épaisseur de la tête, je vais utiliser mon affleureuse Aliexpress. Alors, vous remarquerez qu'ici, j'ai mis du scotch sur la partie qui était ouverte. Pour ceux qui me suivent, j'avais montré dans une vidéo comment j'ai passé mon doigt à l'intérieur de la fleureuse, et j'ai touché la fraise avec mon doigt. Ça ne fait pas du bien. Donc j'ai mis du scotch ici, le temps de faire quelque chose d'un peu plus sympa pour empêcher l'accès à la fraise. Mais du coup, comme je le disais, le mieux, c'est d'usiner en gardant toujours la vis ici vers soi, puisqu'il y a l'ouverture sous cette vis, de bien mettre le pouce par-dessus et de tenir avec la main là. Et on est sûr ici qu'aucun doigt ne peut aller toucher la fraise. J'aurais pu modifier mon gabarit pour venir baisser cette épaisseur. Mais ce que je vais faire, je vais utiliser ces deux blocs de manches qui font pile poil la même épaisseur. Et comme ça, ça va me servir de support à ma défonceuse pour venir abaisser ici la tête. Je l'ai fixé à l'établi, j'allume la machine et je descends pour garder une épaisseur d'un centimètre et demi sur ma tête. Et bien c'est bon, j'ai fini de dégrossir avec mon affleureuse. Alors ça fonctionne plutôt pas mal, simplement ma plaque en plexie est un petit peu trop souple. On voit un petit peu des rainures, mais je me suis tenu un tout petit peu plus haut pour terminer ça au rabot. Autre chose, la fleureuse, elle chauffe quand même pas mal. Donc finalement, j'aurais sûrement dû d'abord y dégrossir avec ma scie à ruban et venir faire uniquement une finition avec la fleureuse, voire même directement au rabot. Je vais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Maintenant que je suis passé au rabot, j'ai un état de surface qui est beaucoup plus propre. Je vais venir faire l'arrondi ici avec ma ponceuse. Sous-titrage Société Radio-Canada Et bien maintenant que c'est fait, je vais pouvoir venir percer ici pour rejoindre le canal du Thrust Road. Et bien voilà, c'est bon, je suis arrivé sur l'arrière du manche. Alors j'ai dévié d'à peu près 2 mm, donc je devrais pouvoir rattraper ça. Je vais voir si j'arrive à mettre le Thrust Road en place. Musique 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 Bon, c'est pas ce que j'ai pu faire de mieux niveau finition. Ceci dit, le Thrust Road est dedans. J'arrive à y accéder avec ma clé, sans problème. Il va falloir que je fasse attention quand je viendrai faire l'arrondi du manche, de pas venir mettre à jour des parties qui seraient creuses. Ce que je vais faire, je vais venir coller une bande d'érable ici à l'intérieur, sur toute la longueur pour boucher le trou. Et je viendrai ensuite faire une défonce plus large pour mettre mon autre bande. Ça me permettra d'être sûr de bien tout masquer. Encore une fois, il ne faut pas que je perde ma phase de référence. Ma phase de référence, c'est celle-ci. Je peux venir donc récupérer de la matière ici. Je vais pour ça venir découper une bande avec ma scie sous-table. Je viens donc de découper une bande sur mon manche. Et je vais venir la rectifier un petit peu au rabot pour pouvoir la mettre à l'intérieur de la fente. Avant ça, je vais regarder la profondeur du Thrust Road et je vais la noter sur le manche pour être sûr que quand je viendrai faire la défonce, que je ne vienne pas toucher le Thrust Road. Je vais mettre un petit clou dans mon établi pour me faire une butée. Sous-titrage ST' 501 Je vais laisser sécher et puis je vous retrouve après. Maintenant que la colle est sèche, je vais me débarrasser de cette bande de bois. Je vais mettre un petit clou dans mon établi pour me faire un petit clou dans mon état. Maintenant que j'ai tout bien remis à plat, je vais pouvoir venir faire un petit coup de défonceuse ici sur cette plaque de Thrust Road à la largeur que j'ai là pour pouvoir mettre mon insert en bois. Je vais faire attention à ne pas aller trop profond pour ne pas toucher le Thrust Road. Donc pour ça, je vais suivre les profondeurs que j'ai notées sur mon manche. Je me suis donc récupéré une petite lamelle d'acajou pour faire le Skunk Stripe. Donc je vais d'abord la mettre dans mon étau pour pouvoir la raboter à la bonne largeur. Donc j'avais utilisé une fraise de 12 mm pour faire la rainure. Et puis je viendrai l'insérer et la coller. L'épaisseur de mon morceau d'acajou est parfait pour rentrer dans la petite rainure. Je verrai si j'ai besoin de l'ajuster encore un petit peu. Je vais déjà le couper à la bonne longueur et faire les arrondis. Pour faire l'arrondi, je vais prendre une petite lime et je vais y aller très doucement en cassant les angles. Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai terminé de faire les arrondis sur ma petite bande. Je vais mesurer bien la profondeur ici. Je vais la mettre en place pour voir si elle plaque bien sur le bois en dessous. Je vais le faire les arrondis sur ma petite. Je viens de mettre des serre-joints, je vais maintenant pouvoir laisser sécher. ... 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